bonjour heureux de vous retrouver cet après midi sur le point diaf tv la rbc et la côte d'ivoire de nouveau au menu de votre émission de cet après midi qu'on a tous entendu depuis quelques heures malgré l'acquittement de laurent barbeau et blé goudet il reste tenu en prison à l'arrêt et l'autre événement majeur qui secoue toute l'afrique le monde entier c'est l'attente des résultats définitifs de la dernière présidentielle qui se déroulait en reprise démocratique du congo le 30 décembre dernier pour commenter et analyser ces deux événements majeurs qui aujourd'hui continuent à faire beaucoup d'encre en afrique kérou maïzo juriste journaliste et espère des questions afrique et monde kérou maïzo bonjour et merci d'être là pour nous commenter de nouveau cette actualité brûlante en afrique bonjour monsieur ginga ça c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau alors kérou maïzo on doit avouer qu'en ce moment les congrès sont très partagés sur la situation actuelle qui prévaut on a d'un côté des pro martin fayoulou et de l'autre côté des potes ce qui dit qui continuent à laisser carrément tendre une véritable opposition à tout ce qui est ingérence étrangère très concrètement comment avez-vous vous apprécié les sorties de l'union africaine de la france de l'onu qui demandait un recontage de voir dans un pays pourtant on va on va le dire ainsi et de libre et indépendant bon d'abord je préciserai que il n'y a pas que deux camps c'est qu'ils sont pour ceux qui sont contre d'accord il ya plutôt c'est qu'ils étaient pour le processus électoral c'est à dire qu'ils pensaient que le problème du congo c'était une crise politique et c'est qu'ils pensent que le problème du congo ce n'est pas une crise politique c'est une guerre d'agression et qu'on se libère pas d'une guerre d'agression par les élections il ya deux moyens de se libérer d'une guerre d'agression d'abord il ya ce que la charte des nations unies qualifie sous le nom de principe de l'autodétermination du peuple qui est traduit dans la constitution congolaise par l'article 64 qui donne injonction à toute personne à tout congolais de faire barrage à une ou plusieurs personnes qui ont pris les pays et qui l'amène à bruno pour faire donc il n'y a pas que les pro ou les contre mais il ya ceux qui ont dit qu'il ne fallait pas aller aux élections les pro et les contre se trouvent dans les camps de ceux qui pensent qu'au congo c'est une crise politique tandis que ceux qui ne sont ni pour ni contre parce que le problème ce n'est pas une crise politique c'est plutôt une guerre d'agression il faut une solution globale au problème n'est pas se limiter qu'à parler des élections mais plutôt parler de l'agression militaire qui a eu lieu en 96 une agression militaire pilotée par les états unis la grande bretagne les canadas l'australie et toute l'union européenne à travers la belgique alors on a très bien compris vous êtes donc souvent ici même expliquer sur cette agression que vit ou que subit la rdc depuis plusieurs années aujourd'hui mais pour reparler ces élections aujourd'hui très concrètement une fois que vous avez expliqué qu'il ya plus d'un camp il n'y a pas qu'il ya plus de deux camps il ya eu une réunion à disabibak s'est tenu la semaine dernière réunion au cours de laquelle le président de l'union africaine le président pour kagamé qui nous permettrait l'expression est très mal aimé par les congolais demandait à arrêter de continuer à diffuser les résultats de la présidentielle pourquoi cette demande qui était pourtant une proposition sortie d'une réunion de plusieurs pays africains notamment le président congolais le président européen le président tchadien tout simplement pour essayer de trouver des solutions d'apaisement entre les différents partis pourquoi cette demande est mal vue aujourd'hui au congo bon vous avez dit que les élections étaient perçues par beaucoup comme étant une solution je dirais déjà que la majorité ne veut pas dire raison donc c'était une solution en trompe l'oeil ce qui nous permet de répondre doublement à votre première je suis à la précision que vous venez de faire sans vous couper il ya quand même eu une participation massive à ces élections une grande première quand même c'était une façon de faire un pied de nez à tous ceux qui sont derrière cette agression parce que cette participation massive a abouti à l'élection de celui qui était minoritaire celui qui à première vue mais était disons je veux dire par rapport aux élections à première vue c'était à l'époque disons le moins soutenu par la communauté internationale parce que tous les autres donnaient l'impression d'être dans le système shadari c'est l'homme de kabila qui est au nid et vomi et felice disekedi a fait alliance avec vital caméret qu'on appelle à l'ias les caméléons donc on appelle aussi l'homme du pouvoir donc du coup par rejet martin fayoulou a été apparemment largement élu pas parce qu'il avait les meilleurs problèmes mais c'est tout simplement que la population congolaise voulait démontrer qu'on a vomi kabila et tous ces toutes personnes qui approcheraient de son camp c'est qui s'avère être l'erreur de félix tu sais qui est indiqué à un nom mais qui s'est associé à vital caméret et qui finalement est devenu les chouchous du temps de joseph kabila de la majorité présidentielle c'est bien la première fois au monde où on voit un pouvoir qui a perdu les élections défendre l'opposant qui a gagné les élections jusqu'au conseil de sécurité des nations unies c'est quand même assez curieux ce qui me permet maintenant de répondre à votre première question à laquelle je n'avais pas répondu et à la précision que vous avez fait lors de la deuxième question le congo vous avez dit est censé être indépendant pourquoi y a-t-il des injonctions le congo n'est pas indépendant après l'agression les pays a été mis sous titel il ya un député belge de l'époque qui s'appelait laurent louis oui on a fini que le congo n'est plus une colonie belge mais c'est devenu une colonie de la communauté internationale quand on parle de l'indépendance du congo mais c'est une indépendance nominale et lorsqu'on parle de la souveraineté du congo actuellement en afrique le congo la souveraineté du congo lorsqu'on regarde techniquement juridiquement oui on a quelque chose qui ressemble à un drapeau on a une chanson qu'on appelle une nationale mais la réalité le pays n'est plus un pays souverain c'est un pays sous tutelle pour preuve tous les pays africains et les pays je vais dire au delà de l'afrique c'est quoi permis de donner des injonctions aux dirigeants congolais dont la légitimité n'émane pas du peuple congolais la légitimité émane de l'extérieur et ça ce sont les conséquences justement de cette indépendance qui n'existe plus regardez nous avons la cgrn qui intervient nous avons la sadec qui intervient nous avons la commessa qui intervient nous avons la cac communauté économique de l'état de l'afrique centrale commessa c'est les états de l'afrique de l'est sadec c'est l'afrique australe cigrl c'est le pays du grand lac au delà de l'union européenne de la troïka occidentale sans parler de l'union européenne des nations unies il y a même eu un accord cadre où il ya des dizaines de pays africains qui se sont réunis pour décider comme ça comment les communes ont dirigé leur pays et j'enfonce les clous il ya eu des réunions au tchad et je crois au nigéria sauf erreur de ma part au tchad je suis sûr ah oui c'était au tchad et au congo brasa où on est allé parler des eaux du fleuve congo en dehors des congolais et le président idris debi a cru intéressant de préciser que si on ne me donne pas l'eau du fleuve congo pour renflouer le fleuve tchad j'irai me servir et vous allez me parler d'un pays souverain alors que sur la question de la sortie donc du président de l'union africaine qui a demandé simplement qu'on arrête de diffuser les résultats de la présidentielle bon moi je dirais que c'est une église qui se moque de la charité le président qu'a gagné c'est le premier bénéficiaire de la crise congolaise c'est lui le cheval de trois des occidentaux au congo c'est lui le proxy c'est lui les sous traitants principales il a joué l'agenda en tant que maître domestique des occidentaux au congo et il en a tiré des larges dividendes notamment par les pillages de du coltan et d'autres matières premières et par l'exploitation des ressources des raisons du kivu notamment les gaz métal et le tourisme qui s'est fait là des gorilles des montagnes qui s'est fait au parc viruma que certaines télévisions occidentales affirment être au rwanda donc c'est lui le premier bénéficiaire et tout le pays africain le congo c'est un des rares pays au monde à avoir plus de dix voisins pardon neuf voisins bon pour neuf déjà c'est un des rares pays au monde parce qu'en avoir plus de neuf il n'y a pas dix pays au monde à avoir ses privilèges là la chine a ses privilèges d'en avoir je crois dix le congo en a neuf tous neuf voisins ont intérêt d'avoir un congo faible corvéable à merci billable je vais dire un pays à payer comme bon c'est à tous ces pays donc l'agenda de tous ces pays c'est d'avoir un congo faible pour être pillé donc pas le cagamé ce qu'il a fait sur le plan politique bon vouloir en tant que président de l'union africaine intervenir dans un pays en crise quoi de plus normal sauf que on ne donne pas des injonctions à la cour constitutionnelle d'un état censé être souverain c'est sur le plan politique ou sur le plan diplomatique sur le plan juridique c'est quelque chose qui ne se fait jamais tant plus que pour le cagamé l'a fait en tant que président de l'union africaine mais pas en tant que président du rwanda mais même en tant que président de l'union africaine c'est des propos très mal venus la population congolaise a avec lui l'article 64 de la constitution elle n'a qu'à utiliser cet article si la cour constitutionnelle est sérieuse elle publie les vrais résultats des élections ce qu'on appelle la vérité des urnes si cette cour se comporte comme une cour politique et qu'elle publie des résultats contraires à la vérité des urnes normalement c'est au peuple congolais de se prendre en charge quand j'ai dit peuple congolais je ne parle pas de la population congolaise je parle du peuple congolaise c'est à dire la classe politique congolaise les élites intellectuelles scientifiques tout ce que vous voulez donc les élites congolaises avec la population congolaise c'est ce que j'appelle peuple congolais parce que dans peuple congolais j'ai soustrait mais automatiquement la classe politique congolaise qui est très médiocre et qui a échoué et qui n'est pas à la hauteur des enjeux d'accord mais ce que vous comprenez que le rôle de l'union africaine également c'est entre autres celui de préserver la paix la sécurité dans les états et que au sortir donc des présidentielles du 30 décembre dernier c'est un congo je veux dire la rue démocratie congo qui était totalement menacé de graves crises qui aurait pu embraser toute la sous-région auquel on allait faire face et ce qu'on connaît que aujourd'hui le sens de la suggestion du président polka damé président de l'union africaine allait dans l'intérêt même de l'afrique et de la sous-région du congo non parce que lorsque le rwanda et l'ouganda se battait à kisangani à plus de 1000 km de la frontière on n'a pas entendu l'union africaine élever la plus petite voix lorsque les congolais se font massacrer depuis 1996 jusqu'aujourd'hui les rapports mapping a parlé de 5 millions de morts si vous faites des calculs statistiques jusqu'aujourd'hui c'est autour des 10 millions de morts on n'entend jamais cette fameuse union africaine lever les petits doigts mais maintenant l'union africaine lève le petit doigt pour éviter que les occidentaux viennent résoudre le problème d'une certaine manière parce que ça va créer un précédent chez tous les pays voisins qui ont connu des élections chaotiques ça c'est la première raison qui fait que certains chefs d'état aujourd'hui font preuve d'entrain pour essayer de résoudre les problèmes congolais c'est tout simplement qu'ils préservent les arrières le deuxième souci avec cette façon de procéder c'est que si l'union africaine avait vraiment voulu faire quelque chose avec la brigade spéciale d'intervention qui a été mise en place parce que la monusco la force de l'onu n'était pas efficace l'union africaine parce que cette brigade est composée des troupes africaines tanzaniennes namibiennes malawi sud africaine et tout ça l'union africaine allait faire des efforts pour rendre cette force un peu plus efficace sur le plan militaire ils ne font rien mais ils viennent par rapport aux résultats électoraux ça donne tout l'air de sauver les soldats kabila qui a organisé des élections mais catastrophique en 2006 ils ont fraudé la communauté internationale a imposé toujours joseph kabila à la place de jean pierre bimba en 2011 la faute a été mais tellement grossière que les occidentaux s'en sont lavé les mains tellement ils ne voulaient pas être impliqués dans cet échec voilà l'union africaine était toujours silencieuse là en 2000 18 on a ramené un amateur en matière électorale corneille naga il n'a fait mais comme un amateur mais le président de la série oui ils sont en fait pris la main dans le pot de confiture alors qu'est-ce qu'ils craignent tout simplement qu'il ya un soulèvement populaire que tout leur échappe leur démarche n'est pas sincère alors on le jugera encore mieux a priori on dit que ce n'est pas sincère mais on le jugera encore mieux lorsqu'ils seront lundi à kinshasa et qu'est-ce que ça donnera mais du moins côté gouvernement congolais leur point de vue est clair ils ne vont pas obéir à cette résolution alors je vais mais en train de tuer déjà il faudrait qu'on le vise quand même clairement au pétit qui nous suivent la résolution on n'y en avait pas il s'agissait simplement d'une lure d'un conclave du chef d'état qui ne rentrait pas dans le contexte d'une procédure de l'union africaine et c'est pour cela que cette suggestion n'est pas une suggestion obligation c'est un communiqué qui a tout son effet sur le plan diplomatique est quand même assez impliqué dans les affaires de la république démocratique du Congo mais sinon de manière très claire on ne peut pas nier ici qu'il s'agissait pas d'une instruction de l'union africaine parce que cette décision a été prise dans la nuit à Addis Abeba dans un contexte assez particulier je veux juste rappeler que il s'agissait pas d'une instruction de l'union africaine c'est simplement une décision pour apaiser la situation qui semblait très très tendue du côté de la RDC mais non je vais lui sur un prétexte du moins sur une ouverture que vous me faites quand je vous entends vous parlez de Paul Kadamé qui a un nom de main Joseph Kabila en RDC mais l'électure qu'on a pu faire de la sortie qui appelait à la cessation de la publication des résultats présidentiels laisse clairement dire que le président Paul Kadamé qui est président de l'exercice de l'union africaine est opposé autant que les autres paient au résultat qui a été récemment publié et qui faisait de Félix Tisekedi le vainqueur de cette élection présidentielle est-ce que cela n'est pas en contradiction avec votre procès que vous faites à l'égard de monsieur Paul Kadamé ce n'est pas en contradiction parce que le problème c'est quoi c'est qu'il y a eu des élections dans le contexte qu'on connaît et apparemment et selon tous les documents qui ont fuité notamment au niveau du journal Financial Times en Grande-Bretagne RFI et les mondes ont traité des mêmes documents qui ont fuité il y a eu un lanceur d'alerte qui a fait qu'il y avait une faille et tout ça il y a des documents qui sont sortis et la CENCO a publié aussi des documents depuis là ça fait presque 36 heures que personne n'a encore contesté ils ont demandé d'ailleurs à quelqu'un qui souhaite d'apporter la preuve de ce qui n'a pas la vérité avec les éléments on laisse aux statisticiens aux spécialistes des élections encore peut-être 24 heures pour qu'ils vérifient ce que la CENCO a publié mais donc apparemment tout porte à quoi que c'est Martin Fayoulou qui a gagné donc la vérité des urnes postulerait qu'on publie la personne qui a gagné et non de procéder par une espèce de nomination électorale mais ce que vous pensez normal d'accord mais l'injonction c'est parce que s'il n'y a pas vérité des urnes le peuple congolais est tellement chauffé à blanc qu'il y aura une situation déplorable pour tout le monde pour tous les intérêts au Congo déjà les intérêts occidentaux et les intérêts de tous les pays voisins qui veulent que le Congo soit faible et pia alors si on regarde bien leur comportement c'est tout simplement quoi pour le président Sassou par exemple il sait que un problème à Kinshasa une ville de 12 millions d'habitants c'est les congobrasas qui implosent tous les congobrasas à 3 millions d'habitants le président centrafricain c'est que un problème en république démocratique du Congo lui-même il est dans un pays poste conflit et affaibli ça fera que la Centrafrique replonge au-dessus du Soudan c'est la même chose donc chacun vient pour essayer de sauver ses arrières ils ne viennent pas dans une démarche sincère ils savent tout simplement que si la vérité des urnes n'est pas respectée l'onde des chocs peut retourner d'accord on a bien compris ces conséquences là effectivement pour ce qui est des pays voisins des pays limitrophes à la RDC mais tout à l'heure ce que j'essayais de vouloir comprendre c'est le fait que on est quand même un président qui est vu par la plupart des congolais je veux dire ceux de la République démocratique du Congo et même peut-être ceux du Congo bas à vue qui est un président qui est mal aimé un président qui est mal blairé si vous me permettez l'expression je veux dire le président Paul Karami mais ce président-là il dit quand même avec ses autres pairs oui les résultats les résultats des élections ne nous semblent pas les résultats des urnes sorties des urnes et par conséquent nous proposons qu'il soit stoppé la publication des résultats est-ce que vous ne trouvez pas que vous ce que vous dites sur ce monsieur sur ce président il est en rupture avec les chefs d'accusation que vous avez contre lui pour instaurer au Congo et dire au Congo Kishasa des hommes des hommes du Rwanda non il n'est pas en rupture c'est un fin calculateur il sait que comme je le disais la population congolaise est tellement chauffée à blanc que si on lui volait pour la troisième fois son élection tous les pays limitrophes ont à perdre dans le Rwanda je vous rappelle que si vous êtes à comment vous allez à Kissénie la deuxième ville rwandaise à pied j'ai dit bien cinq minutes à pied vous traversez une barrière cinq minutes à pied et comment c'est une des villes parmi les plus fondeuses au Congo et c'est là où aussi on a voté mais très massivement Martin Fahirou donc s'il y a une situation de contestation des résultats électoraux après la publication des résultats par la cour constitutionnelle congolaise parmi les pays qui sont directement impactés il faut compter les Rwanda Goma est une ville peuplée qui galissait à 150 km de Goma c'est à dire à une heure de véhicule et Kissénie c'est à cinq minutes à vol d'oiseau vous savez donc vous savez donc être d'accord avec leur position claire de parti pris dans cette crise du moins dans ce qui apparaît comme une crise postélectorale en RDC non mais il n'y a pas de parti pris non parce qu'ils ont dit clairement que les résultats ne leur conviennent pas ça c'est ce qui est sorti de la conclusion du moins de la région qui a eu à Kissénie-Baba mais le problème ce n'est pas que les résultats ne leur conviennent ou pas le problème c'est la vérité ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a une espèce d'inanimité que les résultats que la CENI a publiés ne sont ni conformes à la justice ni conformes à la vérité alors qu'est-ce qu'il faut toute personne est prise de justice même pas de paix j'ai dit de justice dans le monde ne peut réclamer que la vérité des yeux sauf que certains pays voisins qui les font ils ne les font pas parce qu'ils adorent le peuple congolais ou parce qu'ils haïssent je ne sais pas moi Félix si tu sais qui a dit et qu'ils adorent Fayoulou ils les font tout simplement parce qu'ils ont des informations que le peuple congolais qui a voté massivement Fayoulou pas par amour pour Fayoulou qui aurait un bon programme tout simplement par régé de ces systèmes c'est vraiment un vote contestation ce peuple congolais est prêt à en découdre dans la rue envers toute personne qui lui voulaira les résultats des élections et ces pays ont compris ils anticipent tout simplement c'est pas pour les boursiers des congolais qui les disent pour le cas d'âme c'est que bon si la CENI publiait des résultats je vais dire la cour constitutionnelle valider plutôt les résultats ce qui va se passer c'est qu'il y aura peut-être une guerre civile parce qu'il y a des gens qui sont décidés que cette fois-ci 2006 c'est pas 2011 il y a eu 2006 les congolais ont avalé 2011 ils ont avalé 2018 personne ne va avaler les couleurs qu'ils vont se défendre et cette fois-ci lorsque le peuple congolais va se défendre dans le cadre de ces élections si imparfaites soit telle c'est tous les pays voisins c'est tous les petits pays si l'Angola qui a une économie solide qui a une armée solide peut tenir les cours si c'est le cas pour la Zambie croyez-moi les Rwanda les Burundis les Congo Braza la République Centrafricaine et le Sud du Soudan ne tiendront pas les cours alors dites-nous Kérine Maïzo vous comprenez très bien que l'Union africaine c'est aussi une instance facilitatrice des situations conflictuelles en Afrique est-ce que vous vous avez un commentaire à faire sur une certaine opinion qui allègue qu'un facilitateur ne devrait pas rendre publique sa position quelle que soit la pertinence de celle-ci en tout cas est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a eu une faute même si cela semble vous arranger de l'Union africaine du moins de ces chefs d'Etat-là qui se sont permis quand même de dire tout en appelant à l'apaisonnant de dire qu'ils pensent que ces résultats sont faux et peut-être ce n'est pas une erreur de communication ça vous savez en français on dit plus c'est gros plus ça passe facilement mais dans l'état de la RDC si on regarde les résultats encore discutables qui ont été publiés vous vous rendez compte que Martin Fayoulou a lui seul sur 21 candidats il a entre 59 et 61% de voix c'est-à-dire on peut tricher pour 5% pour 10% on ne peut pas tricher à ces niveaux-là c'est-à-dire les niveaux a tellement dépassé les entendements que ce genre de déclaration ce n'est pas faire preuve de parti pris c'est tout simplement dire la vérité nous sommes toujours un peu perplexes lorsqu'on essaie d'analyser souvent les réactions des Congolais sur certaines situations on a depuis ce matin eu les cours de plusieurs manifestations du côté du Bakivo des sympathisants et pro Martin Fayoulou qui conteste l'arrivée prochaine notamment après demain notamment du président Kagame est-ce que cela a du sens finalement Kagame dit ok c'est gros comme vous dites que cet élément gros se mention ce que vous nous faire avaler et stopper de balancer des résultats présidentiels qui sont faux et en même temps les pros Martin Fayoulou ou Bakivo organisent des manifestations pour contester l'arrivée de Kagame on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe parce que c'est pour les téléspecteurs qui nous suivent est-ce que vous pouvez expliquer toutes ces complexités de la population et du peuple congolais face à une certaine émission ou ingérence ou injonction de certains chefs d'état c'est l'intérêt de la question si vous voulez vous parlez d'une manifestation qui a eu lieu de pro Fayoulou au fil de Kivu oui je vais vous expliquer la situation simplement pour certains observateurs internationaux je pense par exemple au professeur de l'université d'Anvers je pense à un chercheur canadien bon son nom me reviendra elle a écrit un livre dernièrement qui a quand même fait écho c'est une dame elle a écrit un livre sur Paul Kagame bon j'oublie encore son nom et pour beaucoup des congolais Paul Kagame c'est un criminel à mettre au même titre et je suis très sérieux que Adolf Hitler et Paul Pot et pour certaines personnes c'est le plus grand criminel contre l'humanité en vie aujourd'hui l'action de ce monsieur comme domestique des occidentaux a provoqué au Congo 10 millions de morts je ne vais pas faire des comptabilités macabres mais je me permettrai de rappeler qu'en Syrie il y a autour de 300 000 morts autrement dit 300 000 pour avoir 1 million c'est 3 fois et pour aller jusqu'à 10 millions c'est 30 fois au Congo il y a eu 30 fois plus de morts qu'en Syrie et c'est lui qui est à la base de cette affaire officiellement même s'il y a des occidentaux tapis derrière premièrement il y a Paul Kagame et ensuite il y a Mousséveni le président ougandais s'il y a un sujet qui fait unanimité chez les Congolais je dis bien unanimité c'est Paul Kagame et une unanimité négative c'est-à-dire qu'il a beau clamer que c'est Fayoulu qui a gagné aux élections les pro-Fayoulu savent que c'est Fayoulu qui a gagné aux élections mais les pro-Fayoulu en tant que Congolais sont même prêts à oublier que c'est Fayoulu qui a gagné aux élections s'il faut en découdre avec Paul Kagame ils vont le faire maintenant chez les Congolais c'est une histoire qui doit être transmise de père en fils de fils en petit-fils que Paul Kagame c'est un monsieur qui doit payer aujourd'hui pas aujourd'hui ou demain beaucoup de gens disent que sa présence lundi à Kinshasa c'est une présence qui souillerait le sol congolais donc il a beau dire déjà ce qu'il dit là il est dit en tant que président des lignes africaines il ne le dit pas comme président en tant que président des lignes africaines et il vient au Congo en tant que président des lignes africaines mais pour les Congolais le fait qu'il mettra ses pieds à Kinshasa ce sera une humiliation d'un niveau que les autres africains ne peuvent pas imaginer soyons imaginez-vous en France en 1945 juste après la deuxième guerre mondiale par exemple disons quand la guerre s'est terminée à supposer que Hitler était vivant qu'il vienne faire un petit tour parce que bon il met je ne sais pas moi président de je ne sais quelle organisation européenne et il vient faire un tour à Paris quelle aurait été l'attitude de français vous le savez la compagnie à un moment du même niveau Hitler pour le canadien Hitler il a fait combien de mots ? pour le canadien moi je vous pose des questions ben oui ah mais je suis sérieux oui c'est un de plus grands criminels des guerres en vie vous savez je vous laisse assumer le propos oui j'assume mais ça j'assume mais j'assume ah ben la dame s'appelle Rivers la canadienne oui le nom que je cherchais vous savez quand Kurt Valdheim est devenu l'autrichien Kurt Valdheim est devenu secrétaire général des Nations Unies c'était un tournée général en Israël et on s'est battu pour le faire sauter de là vous savez qu'aujourd'hui Israël traque des criminels de guerre jusqu'aujourd'hui et ils ont raison et les Congolais vont copier les modèles israéliens ils vont traquer tous les criminels de guerre rwandais ougandais africains ou congolais ça prendra le temps que ça prendra mais toutes ces personnes seront traquées à travers le monde et ils rendront ils viendront rendre des comptes devant la justice congolaise future de leurs actes au Congo donc Paul Kagame fait l'unanimité contre lui dites nous pour nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui on a entendu Lambert Mende ministre de la communication et des médias à porte-parole du gouvernement de Joseph Kabila on a entendu le même discours que vous sur ces émissions de l'Union africaine dans les affaires de la RDC est-ce que finalement il n'y a pas des choses communes comme ça qui peuvent aider à fédérer le peuple congolais vous savez moi quand je tiens des propos que je tiens à votre micro je les tiens en tant qu'analyste politique même si de fois mon côté congolais a tendance à prendre le dessus ou par les tons je donne cette impression les gens peuvent dire que bon il n'est plus objectif il est subjectif sauf que ce que je dis est défendable et je peux le défendre scientifiquement même sur le ton je ne parle que de ton peut donner l'impression de subjectivité mais Lambert Mende un ancien colonel du RCD Goma une organisation criminelle créée par le Rwanda n'a pas de leçons à donner au peuple congolais Lambert Mende il est dans quel gouvernement ? le gouvernement de Joseph Kabila qui a traversé le pays l'ordine équipée militaire extrêmement sanglante dans les avions de l'American Mineral Field ce sont des gens qui ont reçu des ordres de la bande à Bill Clinton c'est à dire Bill Clinton Condoleez Sarraïs Malen Albright toute cette bande là monsieur quand il parle il ne parle pas parce qu'il adore la souveraineté du Congo il parle tout simplement parce qu'il sait que les reines arrivent à la fin qui sont sur une chaise éjectable leur ancien poulain qui a fonctionné dans leur système comme étant député de l'opposition Martin Fayoulo une fois au pouvoir il y aura un jeu de chaise musicale parce que là dedans c'est comme deux mains d'un même corps sauf que on écrit bien peut-être avec la main droite qu'avec la main gauche si on est droitier lorsque Fayoulo arrivera au pouvoir toutes les personnes qui se retrouvent à l'air gauche vont se retrouver dans l'opposition et lorsque l'ambert et consul étaient au pouvoir les autres même s'ils ont le même patron en ont bavé donc c'est maintenant l'air tour à eux de bavé donc tous les propos qu'il tient ce n'est pas parce qu'il adore la souveraineté du Congo c'est tout simplement parce qu'il est en train de sauver sa place parce qu'il sait qu'il est sur une chaise éjectable ok nous qui avons la chance donc de scruter un peu les opinions et analyses d'une situation donnée telles qu'elles sont exprimées dans le monde entier nous voulons quand même vous demander vous qui êtes d'abord aussi congolais ce que vous pensez de cette opinion un peu africaine qui laisse dire que les résultats de la CENI sont des résultats corrects notamment parce que enfin on a un cas d'exemple en Afrique où le président sortant reconnaît la victoire de son opposant qu'est-ce que vous pensez en plus je prendrais le cas de plus d'analystes cameroulais je me permets d'éviter de les citer qui pense simplement qu'aujourd'hui c'est parce que les résultats sont bons en RDC que la France l'ONU les Américains se mêlent qu'est-ce que vous pensez de ces analyses-là j'ai dit que ces analyses se trompent si vous ne voulez pas citer leur nom je citerai au moins l'ère média c'est Afrique Média Patrick Mbeko l'ère a fait une émission où il a répondu point par point il demande à tous ceux qui nous suivent d'aller sur le mur Facebook de Patrick Mbeko Mbeko s'écrit M-B-E-K-O il l'ère a répondu point par point soit ils font je l'ai suivi voilà soit c'est de l'ignorance soit c'est de la mauvaise foi et je penserai je pencherai beaucoup plus sur la mauvaise foi je vous ai dit au début de l'émission c'est la première fois que l'on voit un candidat du pouvoir qui perd les élections et l'opposant qui aurait gagné aux élections est défendu par ces pouvoirs-là mordicus jusqu'au niveau du conseil de sécurité il y a un gouge sur hanche c'est comme si vous défendez je ne sais pas moi la victoire de quelqu'un qui vous a tabassé en dehors des règles ça c'est du jamais vu c'est du jamais vu posez-vous la question pourquoi on défend cet opposant on défend cet opposant parce qu'on a organisé une fraude en sa faveur lorsque les gens disent que Félix il s'était de regagner aux élections moi je dirais qu'on a procédé à une nomination électorale honteuse José Kabila a perdu son poste je le disais parce qu'il ne pouvait pas se répréventer par rapport à la constitution il a perdu son poste mais il n'a pas perdu le pouvoir qu'est-ce qu'il a derrière son poulet n'a pas gagné mais lui il perd son poste il a quoi il a l'assemblée nationale 350 depuis oui c'est le cas on veut dire également qu'il n'y avait pas que des élections présidentielles il y avait également des élections législatives et régionales extrêmement et locales même extrêmement biaisées c'est-à-dire quelqu'un qui perd à la présidentielle on sait qu'en Afrique des fois les gens ne votent pas par rapport aux couleurs politiques ils votent par rapport aux affinités mais techniquement les élections qui ont eu lieu le même jour on ne peut pas avoir rejeté massivement les candidats du camp de Joseph Kabila Emmanuel Rachadari et donner à l'opposant une majorité donc faire de l'opposant qui a été élu un président minoritaire parce que il n'a pas l'assemblée nationale donc il ne formera pas son gouvernement nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le président de la république nomme par exemple le chef d'état-major général de l'armée mais toujours sur proposition du premier ministre qui n'est pas de son obédience politique les élections provinciales il n'a presque aucune assemblée provinciale sur les 26 provinces la majorité présidentielle a 24 provinces ce qui veut dire qu'ils vont être super majoritaires au Sénat et le président du Sénat c'est le numéro 2 de la république autrement dit les camps de Joseph Kabila a les deux chambres du parlement le Sénat et l'Assemblée nationale ils ont le gouvernement ils ont presque tout le parlement de toutes les provinces ce qui veut dire qu'ils ont tous les gouverneurs de toutes les provinces tous les chefs de territoire de tous les territoires de toutes les provinces tous les bourgoumestres et les maires ainsi que on les appelait avant commissaires des zones au niveau je vais dire local ils auront presque tous les bourgoumestres tous les chefs des territoires tous les chefs des collectivités dites moi du coup à travers le gouvernement ils ont tous les ministères de la justice ministère de l'intérieur ministère des affaires étrangères et défense 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 il n'en aura même pas et à travers les ministères de l'économie et des finances la banque centrale donc il n'a même pas sa politique monétaire c'est une situation irréversible même si la victoire d'ici quelques jours était plutôt donnée à Martin Fayou non il faut revoir tous les résultats on ne demande pas de suspendre quelle élection présidentielle ah d'accord c'est bien ce que vous l'entendez tous les résultats on a copté des gens on a nommé des gens on a vu des situations mais incongrues est-ce qu'on a des tendances aujourd'hui sur les vrais entre guillemets du moins les résultats au sens de la Senko par exemple oui oui on a des tendances c'est l'opposition globalement la coalition d'abord la mouka de Martin Fayou et le cash de Félix Tusekedi cache le cap pour le changement vous avez des marques de Félix Tusekedi ils sont en tête donc si on revoyait les résultats parce qu'il n'aura même pas la banque centrale et le président il n'aura même pas pour le portefeuille de l'état c'est-à-dire la radio-télévision nationale la société aérienne la société la SNEL la société de distribution d'électricité la régie des eaux pour les eaux la GK mine pour les minéraux il n'y aura rien c'est-à-dire on aura un président qui passera son temps dans sa résidence il n'y aura même pas des résidences présidentielles il ira dans la résidence d'ancien premier ministre vous savez qu'est-ce qu'il va commencer à faire la journée chez lui dans son bureau s'il ne passe pas son temps à causer au téléphone il va commencer à regarder son Facebook c'est pas le genre de président que le Congolais voudrait avoir quand même vous pensez que la CNEL va définitivement se plier aux entre guillemets injonctions de l'Union africaine pour compter les voies première hypothèse la cour constitutionnelle valide les résultats de la CNEL là sous hypothèse la population va réclamer les résultats la vérité des urnes il y aura des émeutes et derrière les émeutes certains Congolais sont décidés cette fois-ci à prendre les armes et à défendre les pays militairement on l'entend beaucoup dans les réseaux sociaux en coulisses et certains qui tiennent ce genre de menace sont des amis des gens qui ne sont pas des rigolos je n'en dirai pas plus première hypothèse deuxième hypothèse ça c'est ce que le pouvoir veut alors si vous réclamez la vérité des urnes on va tout simplement annuler les élections il y a quelqu'un qui a gagné on ne veut pas lui donner sa victoire mais on va annuler comme ça il leur faudra entre 2 3 ou 5 ans pour rassembler encore des centaines de millions de dollars et recommencer l'organisation d'autres élections pendant ces temps constitutionnellement les présidents actuels restent en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu mais qui n'est pas encore élu donc on va attendre d'abord qu'il soit élu pour qu'il soit installé donc je vous ai dit qu'il n'a pas resté ça c'est la deuxième hypothèse qui n'arrange personne troisième hypothèse on publie Martin Fayoulu gagnant donc du coup si on ne rectifie pas l'impact qu'il y a au niveau des locales et des législatives donc on se retrouve avec un président il nous y a la terre il nous y a la terre des chrysanthèmes donc qui sera aussi faible que Félix Tshisekedi donc là on n'est pas avancé donc il faudrait une quatrième hypothèse on l'entend un peu de façon subliminaire l'Union africaine voudrait faire une espèce de négociation pour aboutir à une espèce de gouvernement de l'Union nationale sauf que dans cette hypothèse les grands des payous nous disent gouvernement de l'Union nationale d'accord ma condition est que Martin Fayoulu président il va tendre la main à Félix Tshisekedi parce qu'il est de l'opposition et que la population congolaise s'est rangée globalement derrière l'opposition et on verra qu'elle sera contente qu'on peut laisser au FCC de Joseph Kabila ça c'est ce qu'il s'est dit or Félix Tshisekedi aussi pas lui personnellement mais certains expérimistes qui l'entourent ces expérimistes ce sont des expérimistes politiques et des hégémonistes culturels qui l'entourent eux disent gouvernement de l'Union nationale d'accord mais à condition que Félix Tshisekedi est le président et on verra quelle place c'est à Martin Fayoulu et au FCC donc une espèce de dilemme corlénien les jours à venir ne présage mais rien de bon pour l'avenir de la République démocratique du Congo et partant d'une bonne partie de l'Afrique alors encore deux questions avant de boucler donc le point sur la RDC Kérine Maezo 2011 vous faites beaucoup de similitudes avec l'émission des organisations internationales 2018 reconnaissons quand même que la plupart des organisations internationales sont contre ce qui est en train de se décider par la SEMI que vous caractérisez ou définissez très souvent comme étant une organisation aux autres du pouvoir en place est-ce qu'il n'y a pas de chance définitivement que Martin Fayoulu soit établi dans ses droits le vainqueur avec ce contexte que je viens de décrire les louréas l'Union africaine je veux dire l'ONU les Etats-Unis la France ils n'ont pas la même position qu'en 2011 est-ce qu'on peut reconnaître que cette année en 2018 il y a eu un changement le positionnement de tous ces anciens on va dire colonisateurs et puissances occidentales qui jouent des cartes parfois très très biaisées en Afrique il y a deux phénomènes qu'il faut souligner la différence avec 2006 et 2011 c'est que la constitution congolaise interdit au poulain des occidentaux Joseph Kabila de se représenter donc les occidentaux devraient trouver un autre poulain et le plus offrant était le bienvenu d'ailleurs avant la campagne électorale pendant que la population congolaise attendait le programme des candidats tous j'ai dit bien tous à part ces du pouvoir qui passaient leur temps parce que sachant que le vent commençait à tourner à fichiger leurs anciens maîtres ceux de l'opposition ont passé leur temps en occident ils battaient leur campagne électorale ici en occident c'était toujours Atlantique-Canzine à nous on était chez Chatham House ils battaient leur campagne en occident ils sont allés à Kinshasa-mer en dernière minute quand ils ont fini de venir faire des couvertes chez les occidentaux donc ça c'est un fait Kabila ne pouvons pas se représenter suite à ce que la constitution déclare donc les occidentaux devraient choisir un problème ailleurs et c'est ce qu'il y a dans l'opposition ça pourrait être le félicite c'est qu'il y a dit ou Martin Fayou mais la différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui traîne quelques annonces la justice je viens d'affirmer que son diplôme prétendument obtenu à l'ICC de Bruxelles de l'Institut de carrière commerciale est un faux d'un côté et de l'autre on a un Martin Fayou cadre chez Moubaï au Birol un anglo-saxon si Nelson a été son patron vous savez comment fonctionnent les occidentaux ils vont choisir quelqu'un qu'ils connaissent on parlera de la Côte d'Ivoire tout à l'heure le président Sarkozy avait dit que nous choisissons Ouattara parce qu'il nous ressemble à la télé il dit oui il nous ressemble ça c'est Sarkozy qui le disait mais certains Américains disaient il a étudié à l'université de Nianapolis il parle l'anglais c'est un anglo-saxon voilà tous ils sont dans cette affaire d'aller prendre des ordres en Occident et de récupérer le pouvoir os mais si on doit choisir entre deux mots les occidentaux choisiront de moindre c'est lui qui peut les comprendre un peu plus facilement et Fayoulu a fait toute sa carrière il a étudié ici apparemment à Paris de Phil mais je sais qu'il a étudié en France il est économiste beaucoup disent à Paris de Phil et ensuite il a fait une grande carrière chez Mobile donc voilà c'est une des raisons qui a fait que certains Occidentaux sont derrière lui à cela il faut ajouter que dans la coalition de la MOKA on a un certain Jean-Pierre Bemba n'oubliez pas son papa c'était l'ancien patron des patrons au Congo le numéro un du patronat congolais et lui c'était un homme d'affaires avant de devenir un chef rebel c'était un homme d'affaires qui a gravité autour de Mobutu il a un carnet d'adresses long comme les bras Moïse Katoumbi a géré la province du Katanga une des provinces parmi les plus riches au monde et grâce à sa position déjà de responsable du football d'un club de football le plus titré en Afrique un de plus titré en Afrique les tout puissants Mazébé et en tant qu'ancien gouverneur du Katanga il a aussi un carnet d'adresses long comme les bras Adol Fomuzito premier ancien premier ministre dans le gouvernement de Joseph Kabila en tant que premier ministre il a été en contact avec le monde entier il a un carnet long comme les bras Freddy Matungulu premier ministre des finances du gouvernement de Joseph Kabila c'est lui qui a réhabilité l'économie congolaise lorsqu'il lui est arrivé on avait une inflation à trois chiffres comme au Zimbabwe c'est lui le père de la croissance économique actuelle du Congo que l'on connait professeur à l'université de Kinshasa a étudié dans une grande école d'économie aux Etats-Unis fonctionnaire au fonds monétaire international un carnet d'adresses à l'international long comme les bras ça les gens oublient tout ça du côté de Félix Tshisekedi qui peut ouvrir des portes un peu partout sauf que son père était considéré comme un opposant radical et beaucoup d'occidentaux disaient qu'il est un star et le fils qui a longtemps vécu en Belgique on connait ses frases qu'à Bruxelles il a laissé une certaine réputation à Bruxelles à côté de lui il n'y a que Vital Kamere qui en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale a quand même un carnet d'adresses assez fourni mais vous voyez de l'autre côté le déséquilibre donc le problème ce n'est pas seulement que parce que les autres auraient bradé les pays que beaucoup d'occidentaux sont derrière ceux qui sont dans la coalition de la Mouka ont des carnets d'adresses mais long comme les bras tandis que Cache c'est que deux personnes et les deux personnes Tshisekedi et Kamere il y en a un c'est un caméléon Wikileaks a dit que pour le pouvoir il est prêt à n'importe quelle compromission allez voir les failles de Wikileaks la réputation que Kamere traîne là-dedans et de l'autre côté si on regarde les tandems il y en a quelqu'un qui donne l'impression d'être un bras cassé c'est normal qu'il soit un peu moins soutenu par les occidentaux mais ce n'est pas une affaire d'indépendance ni de souveraineté comme on le présente alors merci pour ces explications sur la situation qui peut être celle que nous vivrons bientôt en RDC avec ces événements post-électoraux pour lesquels l'Union africaine sera présente en RDC à partir de lundi prochain parlons présente donc de la Côte d'Ivoire et notamment de deux grandes deux grandes personnalités ivoiriennes notamment le président Laurent Bagdour et Blegoudé il y a quelques jours encore alors que la justice s'était clairement prononcée pour l'acquittement de ces deux grands pensionnaires de haut rang n'est pas du côté de la haie on est toujours sans nouvelles de la libération quel commentaire vous inspire cette situation